Garçon ! Vous savez combien de temps que j'attends ? Dix minutes mon cher. Je trouve ça inadmissible, allez me chercher le patron si vous voulez bien. Bonsoir, je m'excuse mesdames et messieurs de me livrer à cette petite démonstration en public, devant vous plus particulièrement, mais figurez-vous que je suis ici dans un café à bon secours, et voilà dix minutes que je suis installé, dix minutes que personne ne s'occupe de moi. Monsieur ? Ah vous êtes le patron, monsieur. Oui monsieur ? Oui je vous ai appelé, monsieur. Il y a quelque chose qui ne va pas ? Vous êtes le patron ? Oui monsieur ? Ah ben euh... non, 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 non. Et bien en fait, monsieur, je suis ravi de faire votre connaissance, est-ce que vous n'êtes pas le célèbre atlas ? Si monsieur, en personne. Ce n'est pas votre vrai nom ? Non, c'est mon nom qu'on m'a donné quand j'ai commencé à voyager en 1945. Vous êtes belge ou français ? Belge. Belge. 100% belge. Vous êtes originaire ici de la région ? De Perrué. De Perrué. De Perrué. Je peux vous demander votre taille exacte ? Ma taille est de 2 mètres 35. Et ça vous fait un poids de... De 225 kilos. Vous êtes vraiment le plus grand ou bien il y en a d'autres encore qui vous dépassent ? Je n'ai jamais rencontré dans mes voyages plus grands que moi. Jamais. Et vous avez beaucoup voyagé ? J'ai parcouru dans tous les pays. À quel âge est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous seriez un géant ? À partir de l'âge de 15 ans. Je suis resté normal jusqu'à 14 ans. Et alors à 15 ans, j'ai commencé à grandir et grossir en même temps. Et ça s'est arrêté à quel âge ? Votre croissance s'est stabilisé ? Ma croissance s'est arrêtée à l'âge de 26 ans. Alors en fait, si votre nom n'est pas Atlas, quel est votre nom véritable ? Mon vrai nom est Bachelard Fernand. Et ici à Bon Secours, on vous appelle Atlas ? Ah, mon nom est toujours Le Petit Fernand. Le Petit Fernand. Oui, parce qu'à ma première communion, à l'âge de 11 ans, il y avait 11 garçons. Et dans les 11 garçons, c'était moi le plus petit. Alors le curé de Pérouet m'a appelé Le Petit Fernand. Et mon nom est toujours resté Le Petit Fernand. C'est ça. Et entre temps, maintenant, au cours de tous ces voyages, vous avez fait, etc., vous avez dû rencontrer pas mal de personnalités. J'ai rencontré plusieurs. J'ai rencontré le président Henriol, Cotty, le président de Gaulle, qui m'a dit, écoutez, M. Bachar, vous êtes plus grand que moi, je suis un petit garçon à côté de vous. Ce n'est pas en Algérie, parce que vous avez été en Algérie aussi. Là, vous avez rencontré le général de Gaulle. Ah non, je suis allé plusieurs fois en Algérie avec M. Noël. Et alors là-bas, tous les petits Algériens, je disais, moi-même, ils vont me prendre pour le bon Dieu ou me prendre pour quelqu'un d'anormal, c'est vrai. Et alors, tous les enfants criaient, oh, vous avez le grand Charles, vous avez le grand Charles qui arrive. Alors ils me prenaient vraiment pour le général de Gaulle. Vous ne pouvez pas savoir que ce n'était pas le grand Charles, c'était le Petit Fernand. Petit Fernand. Quel est le plus petit que vous avez rencontré ? J'ai rencontré une petite fille à Edinburgh, en Écosse, en Angleterre, qu'elle mesurait 28 cm d'autre. 28 cm ? Mais vous dites, une petite fille, elle avait quel âge en fait ? Elle avait 18 à 19 ans, je crois. C'est extraordinaire. Pendant le temps que vous grandissiez, vous ne saviez pas très bien jusqu'où ça allait aller, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de ressentir quand même une certaine inquiétude ? Vous dire, voilà, maintenant, c'est... Oui, ça devenait vraiment un problème, parce que ma mère, elle a dépensé une fortune pour moi. Parce qu'il faut comprendre que tous les six mois, il me fallait un nouveau costume, une nouvelle chaussure, tout ça. Alors, quand je suis arrivé alors à une taille de 1,90 m, 2 m, ça allait encore. Mais à partir de 2 m, ça a commencé à jouer sur mon moral. Mon moral, c'est vrai, il faut comprendre que je sortais dans la rue, en ville, tout le monde se retournait pour me regarder. Mais à la longue, de voyager un peu, pour moi, c'est la même chose. Maintenant, d'aller me présenter devant mille personnes ou deux personnes, pour moi, c'est la même chose. Écoutez, j'ai travaillé avec des géants en Angleterre et en Amérique, tout ça. Et alors, ils avaient des physionomies un peu dures, comme on dit par ici, taillées au couteau, vous comprenez ? Oui, oui, oui. Alors que moi, j'ai un visage vraiment un bébé cadombe. C'est vrai. Ils ont avenant, avenant, le visage avenant. Est-ce que vous, normalement, au cours de la journée, vous vous souvenez encore d'être aussi grand ? Ou bien, est-ce qu'il y a des moments où vraiment vous l'oubliez ? Oui, je ne crois, je ne me vois jamais aussi grand que je ne suis. C'est ça. Dans mes rêves, je ne me vois jamais, je me vois toujours normal. Tout ça, non. Pour moi, ma grandeur, c'est quand je vois, ici, la semaine dernière, il est venu un monsieur chez moi qui mesure 2 mètres 12. Alors vraiment, c'était la première fois, pas la première fois, mais une dernière fois que je voyais un homme que je pourrais, que je pouvais vraiment parler à sa hauteur. Oui, égal à égal, à prochain. En fait, d'une façon générale, vous n'avez pas l'impression que c'est vous qui aime grand, c'est plutôt les autres qui vous paraissent petits. Petits. Oui, vraiment, parce que quand on me parle trop longtemps, vous savez, la personne en question attrape souvent un torticolli. Ah oui. Si maintenant vous disiez, voilà, M. Bachelard, vous allez rattraper une taille normale, qu'est-ce que vous choisiriez ? Rester à classe ou devenir, revenir à une taille normale ? Non, rester comme je suis. Je ne crois pas, non, non, j'aime mieux. Écoutez, avec ma grandeur, au commencement, j'ai dit où est-ce que je m'en vais. Mais maintenant que j'ai attrapé ma grandeur, que j'ai voyagé, j'ai gagné ma vie avec ma grandeur, j'ai autant rester comme je suis. Dites un peu, monsieur, à propos de notre conversation de tout à l'heure, j'espère que vous êtes satisfait de mon garçon. Ah oui, 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 oui. Oui, parce que vraiment, c'est un bon petit, vous savez. C'est un bon petit.